bonjour je suis pierre paillat aujourd'hui je vous présente un très bel ensemble de seniors l'amplificateur plus convertisseurs intégrés hdv 820 et le casque hd 800 s alors voici le hdv 820 qui est le dernier amplificateur casque donc de gc nether amplificateur qui intègre un dac alors ben en fait c'est une amélioration du hdv d 800 que nous connaissions en livré silver mais ici voilà c'est le même boîtier en aluminium de présentation noir les dimensions en fait sont les mêmes on a 224 mm en largeur on a une profondeur donc de 306 mm toujours et puis une faible hauteur on a 44 mm le poids de l'appareil est de 2 kg 2 et sa puissance est de 480 milliwatts pour une charge de 600 ohms alors sur la face avant donc à l'extrême droite on a le gros bouton de volume c'est un bouton très sympa que j'aime beaucoup manipuler parce qu'en fait il est ni trop ni trop doux ni trop dur à tourner c'est très onctueux c'est vraiment très agréable à sa gauche on a le sélecteur de source alors on a les ici les entrées qui sont marquées et puis en dessous on a des petites des petites diodes qui vont nous montrer sur quoi on est on est calé alors à droite les deux premières ça va être les entrées analogiques donc ici on est sur balance donc on est sur l'entrée symétrique ici je vais me mettre voilà sur l'entrée asymétrique donc les rca en fait à l'arrière ici je vais attaquer l'entrée coaxiale donc la première entrée numérique toujours entrée numérique optique et enfin l'entrée numérique usb et puis ici à gauche eh bien on a un petit voyant qui va s'allumer ici et qui va nous indiquer quand le dac interne et lie le dsd allez voyons maintenant les sorties casque alors en fait il est très complet le hdv820 on en a cinq il ya ici deux sorties au format 4.4 qui sont qui est le format pentacone en fait un qui est un format mais qui permet de symétriser le casque en séparant les les masses des canaux droit et gauche simplement avec une taille des connecteurs réduite juste à côté ici à gauche donc le xlr4 qui finalement à la même fonction bon simplement et c'est un format plus répandu donc on a plus de câbles qui sont équipés de ce type de connecteur ici xlr4 et puis on a ici un connecteur à double usage donc qui va nous permettre de brancher au centre un jack 635 donc le format tout à fait tout à fait courant et puis là par sa périphérie on va insérer un xr3 broche alors ça c'est très rare pour brancher les casques mais en même temps c'est intéressant parce que c'est exactement le même usage que le jack 635 ce sera tout simplement un branchement asymétrique et puis ici on a le bouton marche arrêt voilà on entend les relais quand quand ça s'éteint avec son témoin lumineux alors voici la face arrière du hdv 820 face arrière qui se compose en trois parties ici on a la section des entrées analogiques on a ici les entrées numériques et là on a deux sorties analogiques symétriques alors pour ce qui concerne les entrées analogiques on a le choix entre la symétrisation par des xr3 broche ou l'asymétrique ici avec des rca en sachant que le gain est ajustable à partir de srca et uniquement par la sortie casque xr4 broche donc gain ajustable par ce petit potentiomètre ici réglable avec un petit tournevis alors avec ce potentiomètre on a le choix entre différents paliers de gain on commence par 14 décibels donc au minimum on peut passer à 22 décibels puis ensuite 30 38 et pour finir à 46 décibels de gain ce qui est énorme pour ce qui concerne les entrées numériques nous avons ici un coaxial donc une entrée coaxial l'entrée optique et puis bien sûr l'entrée usb qui nous permettra de lire le dsd et comme le hdv 820 peut être utilisé en daxel et bien on pourra sortir vers un amplificateur externe par ces deux sorties ici xr3 broche donc sortie symétrique bien entendu l'entrée secteur et ici nous avons le hd 800 s qui est en fait une très belle évolution du hd 800 la différence vient du fait que le hd 800 s a été un petit peu modifié dans sa courbe de réponse et puis il est un peu plus doux alors physiquement c'est le même casque ici il est noir bon le hd 800 lui était silver voilà c'est exactement le même on a le même même bandeau ici avec le système à glissières on a les mêmes les mêmes écouteurs on a quand même pas les mêmes pads plutôt en alcantara avec ici le pareil le bandeau ici en alcantara et puis bon voilà physiquement c'est exactement la même chose que le hd 800 un très beau casque alors l'impédance du hd 800 s et le 300 ohm il a une sensibilité élevée 102 décibels et son poids à 330 grammes c'est léger et en fait le hd 800 est d'ailleurs comme le hd 800 sont des casques extrêmement confortables parmi les plus confortables que l'on puisse trouver aujourd'hui les câbles sont détachables bien sûr voilà ici on en retrouve les on retrouve les connecteurs identiques à ceux du feu du hd 800 par contre le 800 s est livré avec deux câbles alors le jack 635 tout à fait courant bien sûr mais également un xl r4 qui va permettre en le branchant sur le hd 820 donc d'avoir une belle connexion symétrique et ça on le verra lors du compte rendu d'écoute c'est pas un détail alors j'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de me décider à faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai mis du temps à bien comprendre cet ensemble et j'avoue ne pas avoir été emballé lors des premières écoutes lorsque le hd 800 s était connecté au à l'ampli 1 hd 820 par son câble terminé en jack 635 alors j'ai essayé le câble symétrique ensuite un qui est terminé par le connecteur xl r4 et c'est là que vraiment j'ai entendu et que j'ai réalisé en fait tout le potentiel de l'ensemble le xl r4 a complètement changé ma perception alors il faut dire et ça c'est assez rare pour le souligner que le connecteur xl r4 du hd 820 sépare réellement les masses des canaux droit et gauche alors en ce sens et dans ce cas précis on peut vraiment dire que le hd 800 s est symétrisé la symétrisation du hd 800 s elle lui apporte de la vie elle lui apporte une grande ouverture plus d'ouverture qu'en 635 et surtout plus de transparence en fait tout ce dont je manquais de manière complètement rédhibitoire en connexion jack 635 alors je dirais que cette écoute est très droite est très équilibrée et a tendance plutôt douce il y a beaucoup d'ouverture alors la profondeur est quant à elle limitée mais ça c'est dommage en même temps c'est une des caractéristiques du hd 800 et hd 800 s mais pour peu qu'on accepte ce manque de profondeur et donc de relative incohérence de l'image et bien alors on se retrouve avec un ensemble procurant beaucoup beaucoup d'autres satisfactions alors cet ensemble en fait n'excelle réellement en rien mais en même temps il est complètement cohérent et ne présente aucun défaut particulier de l'extrême grave à l'extrême aigu tout est tiré au cordeau tout est propre à souhait c'est tonalement toujours juste enfin à mes oreilles j'ai d'ailleurs personnellement un faible pour l'aigu du hd 800 s que je trouve vraiment très ouvert pétillant il est fin et délicat je suis très très sensible à la qualité de l'aigu c'est vrai alors le hd 820 en plus lui insuffle dans cette gamme de fréquences hautes donc dans les aigus en fait beaucoup de douceur et de richesse harmonique ça c'est très bien alors les voix n'ont pas la consistance la profondeur de celles qu'on peut entendre des meilleurs casques ortho dynamique mais en revanche elles sont reproduites avec une sorte de légèreté de liquidité que je retrouve en fait chez les électrostatiques chez les casques stacks et ça c'est plutôt un compliment alors les voix toujours ont une très belle présence je trouve et si l'enregistrement est de qualité bien sûr s'il permet s'il le permet eh bien les hd 820 et hd 800 s eh bien les positionneront de manière bien lisible au sein de l'acoustique du lieu de la prise de son la musique baroque est à mon sens le terrain de prédilection de ce bel ensemble mais bon j'ai également pris beaucoup de plaisir à écouter certaines pièces de jazz de la variété française ou étrangère et même divers autres genres musicaux pour moi le hd 800 s est une légère mais indispensable amélioration du hd 800 alors le hd 800 s est un peu moins clair il est moins tiré vers le haut à son écoute bien j'entends un équilibre général nettement meilleur pour mes oreilles bien sûr en tout cas et comme il ne vient plus me heurter les tympans à certaines fréquences eh bien je le trouve tout simplement plus agréable alors il est difficile à mon avis de trouver aujourd'hui un ensemble dac ampli plus casque qui soit aussi globalement satisfaisant et surtout aussi cohérent on pourra aller plus loin sur tous les critères avec d'autres éléments mais il faudra mettre beaucoup beaucoup plus cher alors un ordinateur ou un bon lecteur réseau ou un bon câble usb et on aura avec le hd 820 et le hd 800 s un ensemble qui sera soit définitif soit de transition et qui nous permettra ainsi de passer aux gammes supérieures en ayant bien éduqué nos oreilles alors à ce propos l'impression que j'ai à l'écoute de l'ensemble hd 820 et hd 800 s et bien c'est qu'ils forment l'ensemble justement parfait pour l'apprentissage de l'écoute au casque de haut niveau alors bien sûr ceci n'engage que moi bien sûr mais en prenant un peu de recul bien c'est comme ça que je vois leur association c'est vraiment les produits par lesquels nous devrions tous passer pour apprendre pour comprendre ce qu'est l'ouverture l'équilibre pour réaliser ce qu'est une bande passante large et en même temps connaître la transparence alors pourquoi pourquoi est ce que je veux que je vois ça comme ça et bien tout simplement parce que le hd 820 et le hd 800 s nous offre une magnifique synthèse bien de tout ce qu'on peut trouver de mieux avec les meilleurs systèmes sont compromis du moment alors évidemment sans en atteindre le niveau c'est sûr mais en revanche cet ensemble sénéaseur nous éduque en quelque sorte à des écoutes tellement propres que nos prétentions croissantes avec le temps et bien nous amèneront naturellement à des choix assurés et plus aisés parce qu'on n'aura qu'une expérience d'une écoute justement neutre et propre alors nos exigences bien elles pourront s'accroître en ayant comme base notre expérience d'écoute dans son propre voilà justement juste et sans défaut on sera alors mieux armé pour déterminer et identifier ce que nous souhaitons ou ce que nous n'aimons pas entendre les hd 820 et hd 800 s peuvent effectivement selon moi être considérés comme le meilleur moyen de nous former à une écoute non du plus haut niveau mais en tout cas de référence et puis pour terminer ben je j'aimerais ajouter que le confort du hd 800 s est total c'est peut-être avec deux ou trois autres casques le plus confortable que l'on puisse trouver aujourd'hui